Maintenant, wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the ABSA Mobile Banking app. And grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's ABSA. Le secteur financier mauricien est un pilier important de l'économie. C'est le seul secteur économique de Maurice à avoir enregistré une croissance pendant la pandémie l'année dernière. Ce secteur a progressé de 1,1%. Notre centre financier international existe depuis plus de deux décennies. Il a développé un riche savoir-faire en matière d'investissement et de financement transfrontalier. Plusieurs sociétés y opèrent. 19 banques, dont des banques internationales, 190 sociétés de gestion, 1015 fonds d'investissement, ainsi que plusieurs cabinets d'avocats. Ils ont tous continué à fonctionner normalement pendant les perturbations liées au Covid-19. Les gens avaient besoin d'une gestion plus étroite de leurs investissements. Le secteur financier s'est aussi rapidement adapté à la nouvelle normalité. Elles ont l'habitude de travailler avec des clients à distance. Les entreprises du secteur financier disposent donc déjà d'une infrastructure élaborée et testée pour travailler à distance. Cependant, l'inclusion de notre juridiction sur la liste grise du GAFI a été d'une plus grande source d'inquiétude. Les opérateurs affirment qu'il leur est plus incompliqué maintenant d'attirer de nouveaux clients. Sortir de cette liste grise est donc une priorité absolue pour les autorités, les régulateurs et aussi les opérateurs du secteur. Le ministre des Finances a consacré toute une partie du budget pour donner le coup de pouce nécessaire au secteur financier. La stratégie annoncée se porte sur deux axes. Améliorer le statut de notre centre financier en tant que juridiction. Et deuxièmement, continuer à améliorer et à augmenter l'offre de services de notre place financière. Le gouvernement a renouvelé son engagement à achever la mise en œuvre du plan d'action du GAFI pour sortir de la liste grise. Très important, le ministre s'est référé aux législations pertinentes qui ont été amendées pour répondre à ses recommandations. Il a également parlé du recrutement de personnel pour renforcer notre capacité d'assurer la conformité. Une division de délits financiers a été mise en place au sein de la Cour suprême et de la Cour intermédiaire en vue d'assurer le traitement des affaires de délits financiers. Des mesures ont été annoncées pour le développement de nouveaux produits financiers. Incitation à la création de « family offices » par exemple. Dans le domaine du fintech, le ministre a annoncé que la Banque de Maurice allait déployer une monnaie numérique de la Banque centrale. La roupie numérique, comme le bitcoin, à titre pilote. Afin de s'assurer que la main-d'œuvre mauricienne est préparée aux développements à venir, la BOM et le FSI lanceront un programme de formation d'un an pour un minimum de 100 diplômés avec une allocation mensuelle de 15 000 roupies. Les opérateurs du secteur se sont déclarés satisfaits des mesures annoncées. Cependant, la vraie impulsion requise pour le secteur ne viendra qu'avec le retrait de Maurice, de la liste grise du GAFI et les listes noires de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Pour certains, la question peut être plus complexe qu'une simple question de conformité. Voyons voir ce que l'avenir nous dira. À demain. C'est l'Africanacity. C'est l'ABSA.